Pour fêter les 120 ans de la Maison de Lille, le Musée des Arts Décoratifs à Paris leur ouvre les portes, ouvre ses portes en fait à la doyenne des créateurs de luminaires en métal. Nous recevons à cette occasion Jean de Lille qui avec son père dirige l'entreprise familiale et nous aide donc à éclairer cette histoire très intéressante et peu connue finalement de la Maison de Lille. Alors, les arts décoratifs vous ouvrent leurs portes, qu'est-ce que vous allez montrer et est-ce qu'on peut raconter en bref l'histoire de la maison ? Oui, alors nous sommes donc bronzier et ferronnier d'art depuis 1895 et nous avons décidé cette année une forme de passation entre mon père et moi et d'un point, enfin disons une pause entre le passé et l'avenir et voir un peu toutes les créations que nous avons réalisées. C'est pour ça que le thème de cette célébration c'est 120 ans de création. Donc nous allons axer notre vision et la présentation et de l'exposition sur 120 ans de création. Alors comment est-ce que la maison commence ? Qui est à l'origine ? Alors à l'origine c'est mon arrière-arrière-grand-père Henri de Lille qui est un dessinateur. Il a gagné des grands prix aux expositions universelles de dessin et il a commencé à dessiner pour des clients privés au travers d'ensemble liés. L'architecte d'intérieur à proprement parler n'existait pas, c'était plus des ensembliers. Et un de ses prestigieux clients, le grand-duc Paul de Russie, qui était l'oncle du tsar mais ils avaient le même âge, a habité à Paris et ils ont commencé à travailler ensemble. Sauf que le grand-duc Paul lui a dit tes dessins sont magnifiques mais je ne connais personne pour les faire fabriquer. Il cherchait donc quelqu'un pour réaliser. Et il lui a dit tu t'en occupes. Et c'est comme ça qu'il a commencé. On travaillait beaucoup dans le bronze de meubles. Donc on travaillait avec beaucoup d'héménistes. C'est pour ça qu'on a de nombreux dessins de mobilier et avec les années on s'est vraiment spécialisé dans les luminaires. D'accord. Mais alors est-ce que vous avez encore les archives de cette époque reculée ? Voilà exactement. On a plus de 10 000 dessins d'archives, des croquis, des aquarelles, les carnets de commandes depuis juin 1901. C'est assez dément. Et à partir de ça, pour cet événement, nous allons d'abord exposer des aquarelles que nous gardons en général assez secrets, qu'on présente surtout à nos clients, aux architectes d'intérieur avec qui on travaille aujourd'hui et des clients privés. Des modèles de bronze anciens parce que c'est beau d'avoir le dessin mais sans la sculpture derrière, on peut exploiter difficilement. On a aujourd'hui des sculpteurs qui sont capables de refaire ces objets. Mais voilà, c'est énormément de travail et surtout un travail de très grande qualité. Alors vous dites que vous montrez aux décorateurs qui sont à mon avis l'intermédiaire avec les commanditaires d'aujourd'hui, ce qui n'existait pas à l'époque. Mais vous leur montrez les dessins anciens. Est-ce à dire que vous retravaillez des choses anciennes ? À partir de dessins d'archives. Donc aujourd'hui, notre activité à 80% c'est de la création sur mesure. On ne fait qu'à la commande mais 80% est du sur mesure. Sur mesure à partir des dessins des architectes intérieurs mais aussi de notre patrimoine. C'est-à-dire qu'on crée pour nos clients, à partir des dessins d'archives, d'un esprit, on va redessiner un lustre dans leur dimension en fonction de leurs contraintes et de leur choix. Donc vraiment, on vient de réaliser d'ailleurs un lustre qu'on avait fabriqué pour Tsarskoe Selo, le palais du Tsar, dans les années 1910. On vient de le réaliser pour un client asiatique dans des dimensions hors normes. Est-ce que les matériaux, est-ce que même les moyens d'exécution ont changé ? J'imagine que oui, avec Internet, avec la 3D, on doit arriver à modéliser les choses différemment. Un petit peu, mais peu. En tout cas, pour nous, peu. Et c'est vrai que c'est un choix aussi de mon père et moi de rester dans les savoir-faire traditionnels. Faisant du sur-mesure et de la très haute qualité, on privilégie la main. La 3D est bien. On l'utilise quelques fois pour surtout réduire des sculptures existantes. Réduire, comme ça, on ne diminue pas le nombre de détails parce que créer par ordinateur ou scanner, déjà, c'est beaucoup de travail. C'est pas simple. Donc finalement, c'est plus rapide et plus qualitatif de sculpter directement en bois ou en plâtre. Et ensuite, pour les agrandissements et pour les créations, on le fait peu parce qu'on perd du détail. Donc nous, vraiment, on utilise, on peut utiliser la 3D, mais pour de la réduction uniquement et de la reproduction. Mais c'est comme le dessin à l'ordinateur. C'est très bien, mais pour des feuilles d'acante, pour des visages, pour des branches, voilà. Il faut, on garde beaucoup le dessin à la main. Donc nos dessinateurs dessinent par, avec AutoCAD par exemple, mais plutôt pour des pièces de structure de nos luminaires, de nos appliques, pour travailler avec des partenaires qui utilisent ce logiciel. Donc ça, c'est plus simple et plus précis. Mais pour les parties de sculpture et esthétique, c'est encore fait à la main, à l'ancienne, on va dire. Toujours. Vous êtes une équipe de combien de personnes ? On est 20 personnes, dont 15 dans notre atelier. Et notre particularité, c'est qu'on travaille avec de nombreux partenaires spécialisés dans leur domaine. On travaille avec des fonderies, fonderies d'art, des bombeurs de verre, des marbrillés. On travaille avec vraiment des fabricants d'albades, de passementeries. Voilà. Donc on est chef d'orchestre. Chaque création, pour nous, part d'un dessin. Donc nous avons deux dessinateurs. Mais on vient vous voir pour quoi d'abord ? Pour le luminaire ou pour l'ensemble de vos possibilités ? À la base, on est très connu pour les luminaires. C'est vrai que pendant 120 ans, on a fait énormément de luminaires. Mais les gens viennent surtout, je pense, pour trouver ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs et créer avec nous. Donc c'est vraiment notre particularité. Et la chance que nous avons, c'est que nous faisons ça depuis 120 ans. Et dans cette exposition, c'est ce qu'aussi on va présenter, c'est notre capacité créative. Nous allons à la fois présenter des archives, des modèles anciens, des modèles récents, des créations que nous avons faites avec grands designers français internationaux. Et nous allons présenter une création, une collection, pardon, pour ces 120 ans à partir de modèles anciens que nous avons réalisés avec Nicolas Aubagnac, qui est un designer que nous aimons beaucoup parce qu'il a ce raffinement et il comprend nos créations contemporaines avec beaucoup de détails, du bronze en particulier. Voilà, à partir d'éléments anciens, nous avons créé des éléments modernes. Donc c'est une collection complète qui sera dévoilée à cette occasion. Voilà, voilà, voilà. Et est-ce que des grandes marques n'ont pas envie de venir vous voir désormais pour rapposer ou pour s'associer avec vous, finalement ? Ah ben si, si, si. D'ailleurs, l'année prochaine, on est en train de travailler sur une collection avec une grande maison du cristal. Donc je laisse un peu de suspense, mais ça fait plus d'un an déjà qu'on travaille avec eux pour réaliser une collection en commun où nous apportons notre expertise du bronze, du luminaire et du luxe. Et eux apportent également leur expertise, leur savoir-faire, leurs produits qui sont exceptionnels. Et donc nos deux... Et ce qui est génial, c'est que nous sommes vraiment complémentaires pour, j'espère, créer des objets qui sont magnifiques. En tout cas, je le crois pour l'instant. Une occasion de vous revoir ici sur le plateau, en 2016. Alors je rappelle que l'exposition de Lille, 120 ans de création, a lieu au Musée des Arts Décoratifs à Paris les 13 et 14 octobre. Merci. Merci beaucoup. Merci.